Le monde de la musique est en deuil. Ce vendredi 4 septembre 2020, la célèbre chanteuse belge Annie Cordy est morte à l'âge de 92 ans. Connue pour son tube Taitioio, Annie Cordy est morte dans sa villa canoise, près de sa nièce Michelle Lebon, avec laquelle elle vivait depuis plusieurs années. C'est sa nièce qui est intervenue lorsque sa tante s'est sentie mal, elle s'est évanouie vers 18 heures. Les pompiers sont arrivés très vite et ont tout essayé pour la réanimer, confit-t-elle tristement à France Info. Annie Cordy est décédée ce vendredi 4 septembre 2020 à l'âge de 92 ans. La chanteuse qui est morte dans sa villa canoise a passé ses derniers moments avec sa nièce, qu'elle considérait comme sa fille puisqu'elle n'a jamais eu d'enfant. En 2015, la chanteuse du tube Taitioio avait révélé pourquoi elle n'avait jamais donné naissance à un enfant. Au cours de sa longue carrière, Annie Cordy a enregistré plus de 700 chansons. Elle a également brillé au cinéma, apparaissant dans une quarantaine de films, 30 séries et téléfilms, 10 pièces de théâtre et se produisant sur scène dans plus de 10 000 représentations. Annie Cordy n'a jamais eu d'enfant. En 1951, Annie Cordy, de son vrai nom Léonie Juliana Quorman, rencontre l'homme qui deviendra son mari et homme d'affaires, François-Henri Bruno. Ils se marient en février 1958, s'installent à Bièvre et mènent une vie passionnée jusqu'à la mort de François-Henri Bruno en 1989. Si Annie Cordy et son mari n'ont jamais eu d'enfant, c'est tout simplement parce que la chanteuse ne pouvait en avoir. En 2015, l'artiste a fait confiance à Christophe Carrière de L'Express sur ce sujet. Comment se fait-il, chère Annie, notre grand-mère, que vous n'ayez pas d'enfant ? a-t-il demandé. Et Annie Cordy de répondre, parce qu'elle ne pouvait pas en avoir, bien sûr. Vous pensez que si elle en avait eu, elle ne les aurait pas jetés ? Avant d'ajouter, en tout cas, avec Nono, François. Après le décès de son mari, Annie Cordy a heureusement pu compter sur l'immense soutien de sa nièce, Michel Lebon, avec ma nièce Mimi, la fille de ma sœur, c'est un amour total, nous nous compléto. Je suis incroyablement chanceux, elle vit avec moi depuis 12 ans et j'ai pu lui faire confiance. J'ai quelqu'un à mes côtés en qui je peux avoir confiance, j'ai une fin de vie exceptionnelle. J'ai vendu mon appartement parisien et nous avons tous les deux décidé de nous installer à Cannes, a-t-elle déclaré au Figaro en 2015. La mort d'Annie Cordy a été aussi soudaine qu'inattendue. Et comme pour toutes morts, ce sont les personnes laissées derrière qui l'absence est la plus difficile à vivre, surtout celles avec qui la vie est partagée. Mais avec qui l'artiste a-t-elle partagé sa vie ? Annie Cordy est décédée et toute une génération est en deuil. La célèbre interprète de Tata Yoyo a été retrouvée morte chez elle à Valoris le vendredi 4 septembre. A 92 ans, Léonico Horman, alias Annie Cordy, avait laissé une impression durable avec son caractère fort, joyeux et attachant. Pour sa dernière performance musicale, la 90e avait donné la parole à 25 artistes belges. Ce dernier a eu la brillante idée de couvrir un tube de la plus célèbre des dirigeantes du magazine belge, Annie Cordy. L'idée a amusé la dame aux multiples facettes, car elle avait également apprécié de participer à cette activité, évidemment à distance, en raison de l'enfermement. Le succès de Saïra Mieux Demain a fait le bonheur du public confiné. Une joie qui a été de courte durée. La disparition d'un homme qui a marqué sa vie à jamais à Annie Cordy était non seulement célèbre pour sa musique et ses différents rôles d'actrice, mais aussi pour S. Une beauté qui a séduit de nombreux prétendants, dont le roi Albert II de Belgique, Louis Mariano et François-Henri Bruno, son défunt mari. La commadre, comme certains l'ont surnommée, était folle de son partenaire. Annie Cordy l'a décrit comme l'amour de sa vie. Follement amoureux, ils vécurent heureux jusqu'à ce que leur bien-aimé décède d'une crise cardiaque en février 1989. De toute évidence, Annie Cordy n'avait jamais fait le deuil de son amour, car l'artiste de talent n'avait jamais parlé d'une nouvelle relation depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !